Un plus grand nombre de femmes en Afghanistan meurent en accouchant que partout ailleurs au monde. En fait, il y a 1 400 décès de mères pour 100 000 naissances. Ces statistiques sont saisissantes lorsqu'on les compare à celles d'autres pays. De nombreuses raisons contribuent à cette situation lamentable. Les collectivités ne disposent pas toutes d'une sage-femme sur place pour aider aux accouchements. Les fournisseurs de soins de santé de qualité, particulièrement de sexe féminin, sont peu nombreux. Et les cliniques de santé sont rares dans les régions éloignées. Un accès accru aux soins de santé demeure une priorité pour le gouvernement de l'Afghanistan. Grâce à l'appui du Canada, des progrès sont réalisés. L'accès aux services de santé primaires s'est amélioré. En 2000, seuls 9 % des Afghans avaient accès à des services de soins de santé primaires à moins de deux heures de marche de leur domicile. En 2011, ce chiffre s'élève à 66 %. Depuis 2008, le projet du Canada visant à éradiquer la polyomyélite a permis à plus de 7 millions d'enfants afghans d'être vaccinés contre cette maladie. Plus de 1 000 travailleurs de la santé de la province de Kandahar ont été formés. Il y a encore beaucoup à faire, particulièrement en ce qui concerne les femmes et les enfants. C'est pourquoi le Canada continuera d'appuyer le gouvernement afghan avec des programmes qui visent la santé des mères et des enfants, ainsi que l'éradication de la polyomyélite. L'éradication de la polyomyélite est réalisable grâce à l'appui continu du Canada et d'autres pays. L'amélioration de la prestation des services de santé maternelle et des soins obstétricaux d'urgence permettra de réduire les taux de mortalité maternelle et néonatale. Ces efforts font partie de l'engagement qu'a pris le Canada pour améliorer la santé de tous les Afghans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501